Les cicatrices des crises passées en Côte d'Ivoire restent encore vives. Les victimes continuent de réclamer la réparation des préjudices. Ces plusieurs actions ont favorisé l'accélération du processus de réparation. La Confédération des organisations victimes des crises ivoiriennes, Covici, dénonce la non prise en compte comme acteur clé dans les initiatives de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix, déplorant que les promesses soient restées sans suite. Les victimes attendent toujours des réparations. Depuis 2021, aucune victime n'a reçu un chèque d'un million. Le vieux Macron qui a eu Pougon, sur cinq chèques, il a reçu trois. Il reste encore deux chèques. La famille de Marina Diokoui, près de sept chèques, aucun. La Covici demande également le renforcement de la collaboration avec le gouvernement ivoirien. Demande au Premier ministre de recevoir la Covici. Nous allons, comme je l'ai dit de ce pas, adresser une demande d'audience pour que nous puissions discuter réellement des questions, des préoccupations réelles des victimes. Nous l'avons dit, les familles sont encore en attente. des chèques d'un million qui pourraient les soulager. Des blessés sont encore en attente de prise en charge médicale pour retrouver une vie normale. La Confédération des organisations victimes des crises ivoiriennes a été créée en 2013. Elle a pour mission principale de soumettre les réalités des victimes de guerre au gouvernement ivoirien. Les familles doivent être démarñées en future. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Les familles sont encore en train de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada